Droit et liberté avec Frédéric Bérard, à C'est jamais pareil. Ça c'est le beau cadeau qu'on donne à nos chroniqueurs réguliers. Une belle présentation avec la plus belle voix qu'on peut entendre. Bonjour Frédéric Bérard. C'est un hommage là. Oui c'est un hommage, il faut être à la hauteur de l'hommage maintenant. Oui, ça j'avais compris ce bout-là, mais merci à tout le monde. Merci à la plus belle voix disponible aussi, franchement. Et là je comprends que je suis encarcané, je ne peux plus sortir. Oui, exactement. C'est comme un mariage. Très bien, d'accord. Ok, très bien. Habituellement les deux concentrent, mais en tout cas ça va. Parfait, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé dans les élections. Non pas sur les résultats, sur l'analyse de la carte électorale, mais sur les répercussions, les conséquences. Notamment, il faut se rappeler ce qu'avait fait François Legault, pas plus tard, il y a quelques jours où il avait invité carrément le Québec à voter pour Erano Toole, pour le Parti conservateur. Pourquoi est-ce que le premier ministre du Québec a fait cette sortie? C'est la question qui doit être en train de se poser actuellement. J'ai l'impression que c'est le genre d'affaires qui ne refera plus de si tôt. Parce que là, on en arrive avec des conséquences qui risquent d'être relativement désastreuses. On pourrait penser à la gueule de bois du lendemain des élections. C'était drôle la veille. Là, c'est pas mal moins drôle avec les résultats qu'on connaît. Pourquoi Legault a fait ça? Moi, j'ai l'impression, Frédéric, malheureusement, ça devient un petit peu comme un réflexe de l'arrogance du pouvoir qui touche n'importe quel politicien, politicienne. Actuellement, François Legault trompe dans les sondages d'une manière où on ne l'a à peu près jamais vu, en tout cas dans l'histoire récente du moins. Il se proclame lui-même chef de la nation québécoise. Il est très, très, très à l'aise, en tout cas, de plus en plus à l'aise dans son rôle d'eux, mais il y a toujours un risque de dérapage au moins sémantique. Et là, ici, c'est un peu cette arrogance-là qui l'amène à nous dire, qui l'amène à nous dire, comme Québécois, vous devriez voter conservateur. Ça, ça fait très, très curé qui s'adresse à ses ouailles, déjà. Et très clairement, les ouailles ont refusé le mot d'ordre en refusant, encore une fois, et très clairement, les conservateurs ici, de façon générale. Et là, pour revenir à la gueule de bois, vous avez Justin Trudeau qui avait, somme toute, avait caissé à la très grande majorité des demandes de François Legault au cours des deux dernières années. Alors, je suis assez certain que Trudeau, qui est un rancunier, va peut-être se dire que l'heure de la vengeance a sonné. Et l'autre problème pour Legault, c'est que, de l'autre côté, vous savez, François Blanchet, qui était clairement un de ses aïeux, un de ses ambassadeurs, Blanchet collait son propre programme sur celui du gouvernement du Québec. Il collait toutes ses demandes à Ottawa. C'était le meilleur porte-parole possible, ou à peu près. Alors, lui, très clairement, il l'a vu comme une trahison, parce que les conservateurs étant, ici au Québec, le plus grand rival du Bloc québécois. Et puis, rajoutez à ça que maintenant, sur la question du troisième lien, sans parler pendant une demi-heure, parce qu'on en a suffisamment parlé, les libéraux ne se sont pas engagés dans cette voie-là, refusent dans les faits le troisième lien en question. Donc, tout laisse à croire que ce projet-là, avec ses 10 milliards, tombera à l'eau, fausse de financement. Mais il faut le dire, ce n'était pas déjà le grand amour, même avant l'élection entre Justin Trudeau et François Legault. Mais est-ce que ça pourrait vraiment revenir l'onté? Est-ce que le fédéral pourrait fermer les vannes sur certaines demandes, sur certains projets? C'est certain qu'en étant minoritaire, Trudeau a quand même certaines limites à sa propre arrogance. S'il avait ses majoritaires, par contre, Frédéric, je vous dirais qu'on aurait peut-être rigolé, peut-être moins dans les paix, mais du moins en théorie, parce que c'est très clairement que Trudeau aurait adopté le plat de la vengeance au moins subtil. Il ne le dira jamais très clairement. Mais maintenant, bon, des exemples concrets, justement, le troisième lien, oubliez ça, ça n'arrivera pas, tout simplement. Ça, c'est à peu près évident. Et il restera les autres demandes ponctuelles de François Legault. Moi, je ne suis pas certain que les libéraux vont s'y livrer si elles émanquent ça. Parfait. Justement, on parlait d'un gouvernement minoritaire. J'ai posé la question à mes collaborateurs, et je vous la pose aussi. Est-ce qu'on peut espérer que les députés, les partis maintenant, respectent la décision des électeurs et assument un mandat minoritaire pour une durée de 4 ans? Est-ce que ça peut arriver, ça? Non. Je n'ai aucune idée du sondage ou du référendum, des résultats du référendum que vous avez tenus avec vos collègues, mais moi, je vous dirais qu'il ne faut pas rêver en couleur. Ça ressemble pas mal à la même position que mes collègues. Personne n'y croit. OK, très bien. En fait, c'est permis de rêver en couleur, ça ne coûte rien apparemment, mais si on veut une réponse plus pragmatique, l'essence même des gouvernements minoritaires, quand on y parle, c'est quoi? C'est basé sur ce qu'on appelle la convention constitutionnelle du gouvernement responsable. Est-ce que le gouvernement responsable, ça a été obtenu après des luttes des patriotes en 1937-1938, ça a été obtenu une dizaine d'années plus tard, où on a finalement convenu avec Londres. On a arraché cette concession-là de Londres, et c'est un des principes démocratiques les plus importants qu'on a au Québec et ailleurs au Canada. Et c'est le principe suivant, c'est que le gouvernement qui est élu doit rendre des comptes à l'opposition. Si l'opposition n'a plus la... si le gouvernement n'a plus la confiance de l'opposition en question, eh bien, le gouvernement tombe, entre guillemets, comme on le dit si bien. Ce qui fait donc que c'est facile de blâmer ici un premier ministre pour avoir déclenché des élections trop tôt, et je crois que Justin Trudeau est à blâmer dans ce cadre-ci. Mais qu'est-ce qui va se passer dans un an et demi, dans deux ans, dans trois ans? Bien, très nécessairement que la carte électorale va bouger un peu. Peut-être qu'il y a des gens qui vont en avoir totalement mort de Trudeau, et peut-être qu'il va y avoir un appui de plus en plus considérable par rapport aux conservateurs, peut-être en rapport au NPD, on verra bien. Et donc, ces partis-là vont eux-mêmes sentir l'odeur du sang, disant, bon, bien, moi, je m'en vais là, on se concerne comme parti d'opposition, et on fait tomber ce gouvernement-là. Et vous savez quoi, Frédéric? À titre personnel, je suis à l'aise avec ce concept-là, même si parfois ça donne lieu à un cynisme, on l'a bien vu de l'autre côté. Mais je pense que c'est un principe qu'il faut préserver, c'est le principe qui est peut-être le plus cher quand on y pense, à la démocratie parlementaire québécoise et canadienne. Mais est-ce que ça peut fonctionner, un gouvernement minoritaire, pour une durée de quatre ans? Est-ce qu'ailleurs dans le monde, je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont déjà eu des gouvernements minoritaires et qui ont tenu le plein mandat, est-ce que c'est possible? Bien, en fait, la réalité, c'est que la plupart du temps, quand vous avez un gouvernement minoritaire, par définition, celui-ci peut tomber pratiquement à tout moment. Ça, c'est le dénominateur commun. J'ai fait des petites recherches avant notre chronique, après notre discussion hier, et c'est très difficile de trouver des exemples qui représentent des analogies parfaites, parce que le Canada, on le sait, comme le Royaume-Uni, vit dans une démocratie parlementaire à la sauce Westminster, non pas Worcestershire, mais la sauce Westminster, c'est-à-dire un parlement qui, je le disais, c'est un gouvernement responsable qui est majoritaire, minoritaire, mais qui doit rendre des comptes à l'opposition, et ce ne sont pas tous les gouvernements, démocratiquement parlant, en Occident, qui fonctionnent de cette façon-là. Il faut comparer des pommes avec des pommes. Bien, c'est un peu ça. Il y a des gouvernements à moitié proportionnels, comme par exemple en Allemagne. Donc, tout ça pour dire que vous trouvez une analogie parfaite, le seul endroit où on pourrait regarder, c'est au Royaume-Uni, et de ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de gouvernement minoritaire qui ont duré aussi longtemps, et l'autre affaire, il faut faire attention aussi, au Canada, la durée maximale d'une législature, c'est de cinq ans. Donc, après chaque cinq ans, il faut aller en élection, mais dans d'autres pays, les mandats varient. D'autres pays, justement, on entendait une nouvelle tout à l'heure, Angela Merkel qui quitte après un mandat de 16 ans. Oui. Est-ce qu'on peut rêver à ça, avoir une stabilité à avoir comme ça un parti ou une dirigeante ou un dirigeant pendant une aussi longue période dans un pays comme le Canada? Inquiétez-vous pas, François Legault, il rêve maintenant, à chaque jour, il se voit très bien comme celui qui pourrait peut-être battre le record de Maurice Duplessis, qui avait été là pendant combien de temps? 19 ans. Mais il l'avait fait en deux parties, il l'avait pas fait en un grand bloc. Vous avez raison, Adelaide Godbout, il lui avait saisi le pouvoir pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ce qui a donné le droit, qui a donné le droit de vote aux femmes d'ailleurs, mais pour le reste, oui, 16 ans de manière continue, c'est très long, mais rappelez-vous, au Canada, Jean-Christien avait réussi à coller quelques mandats de suite, mais aujourd'hui, avec le, il faut pas oublier, c'est qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé à suivre la politique, c'était pas compliqué, t'avais les conservateurs, les libéraux, et t'avais le NPD qui était toujours la troisième roue du Carros, au Québec, t'avais les libéraux, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, et plus tard est née l'ADQ qui est devenue la CAQ, mais pendant très longtemps, les deux s'échangeaient le pouvoir, alors qu'aujourd'hui, la dynamique est beaucoup plus complexe, vous avez les libéraux, si je parle d'Ottawa, vous avez les libéraux, les conservateurs, mais c'est ajouté le bloc québécois qui vient changer la dynamique, quand vous avez un parti qui ramasse 30, 32 sièges, par définition, ça change cette dynamique en question, le NPD, qui est encore là, le Parti vert, et là, vous avez un Maxime Bernier, le Parti populiste, le 10e populaire, moi je pense que c'est plus populiste, et qui ramasse 5 % des votes, 5 % à ce nombre de partis-là, c'est énorme, et là, ramenez ça maintenant, ce que je viens de vous dire à l'échelle québécoise, vous avez évidemment la CAQ, les libéraux, vous avez Québec solidaire qui n'existait pas à l'époque, vous avez encore le PQ qui vacille, et là, vous avez Éric Duhem et ses conservateurs qui débarquent, eux avec 9 % dans les intentions de vote, donc pensez-y, toute cette dynamique-là fait en sorte qu'on est condamné et à Ottawa et à Québec à avoir des gouvernements minoritaires successifs, alors condamné, non, mais il y a un potentiel à ce niveau-là, sauf si vous avez un parti comme la CAQ qui est excessivement populaire et qui ramasse absolument tout, mais pour le reste, si vous sortez de ces scores-là qui sont stratosphériques, il ne faut pas dire c'est aligné, il y a des chances qu'on adopte des gouvernements minoritaires pendant longtemps encore au Québec, sauf ou peut-être si on adoptait la proportionnelle comme ça avait été promis par la CAQ, comme ça avait été promis par Trudeau, regardez donc ça, les deux ont abandonné leurs promesses, il y en a qui vont me dire oui, mais une proportionnelle amènerait justement des gouvernements minoritaires de manière pratiquement systématique, ce qui n'est pas faux, mais au moins, on aurait voté justement pour ça et on ne se ramasserait pas avec par exemple Justin Trudeau qui a obtenu 34% des voix. La réforme du système électoral, ça fera juste une autre chronique Frédéric Bérard parce que là, le temps manque et ça va prendre plus que deux minutes pour parler de la réforme du système électoral. J'ai fini moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, maintenant que j'ai mon petit jungle, je coupe les coins carrés, c'est fini. Merci beaucoup Frédéric Bérard, à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501